Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clélantine Coppolaigne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocale et formatrice. La Clé de la Voix est en association avec la Maison de la Voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur lacleedelavoix.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Bonjour à toutes et à tous. La prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 février à 20h. Maintenant, place au podcast ! Je suis heureuse de recevoir la jeune chanteuse ultra-talentieuse Naïma Nahori. Elle a à son actif plusieurs rôles dans des comédies musicales. Naïma fait aussi partie de la prestigieuse formation de jazz Voice Messengers et sera à l'affiche au Théâtre du Châtelet. Dans cet épisode, Naïma nous raconte son quotidien, rythmé par les cours de claquettes, de bar au sol, de théâtre et de chant, puisqu'elle poursuit sa formation à Londres pour continuer de progresser et ouvrir des portes outre-Atlantique. Naïma Nahori nous parle du rapport « Amour-Haine » qu'elle entretient avec sa voix, qu'elle cherche à modeler afin d'avoir le plus de liberté possible sur scène. Elle nous partage des conseils d'interprétation, de techniques vocales qui lui ont été données par des professeurs tels que Jean-Pierre Blivet, Jasmine Roy ou encore ses parents, la soprano Nathalie Dessé et le baryton Laurent Nahori. Je vous souhaite une très belle écoute ! Bonjour Naïma ! Bonjour Clémentine ! J'aimerais connaître le rapport que tu entretiens avec ta voix. Alors, le rapport que j'entretiens avec ma voix, c'est un rapport d'amour et de haine. Ça dépend des périodes. Des fois, j'aime beaucoup ma voix et je remercie le ciel ou mes parents. Je ne sais pas trop qui remercier, mais d'avoir cette voix-là et de pouvoir faire tout ce que je fais avec. Et puis, des fois, j'écoute d'autres chanteurs qui sont merveilleux et je me dis « Oh là là, je ne serai jamais aussi forte et ma voix ne sera jamais aussi bien. » Donc voilà, c'est un peu mon rapport à ma voix et j'essaye aussi de pouvoir être capable de la modeler et de faire le plus de choses possibles avec, d'avoir le plus de choix pour pouvoir avoir le plus de liberté possible. Quelle est ta notion du chant ? Pour moi, ça a toujours été quelque chose de très naturel. J'ai toujours dit que le chant, c'était un des seuls instruments que tout le monde avait et que tout le monde peut le faire. Après, il y en a qui partent avec plus d'avantages que d'autres, c'est sûr. Mais tout le monde chante. Il n'y a pas une seule personne qui n'a jamais chanté de sa vie. Ce n'est pas comme faire de la trompette ou jouer du piano. Il y a des gens qui n'ont jamais touché une trompette de leur vie. Le chant, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que ça fait de chanter. J'ai rarement eu, enfin, j'ai eu peut-être une élève dans ma vie et je trouvais que son rapport au chant était très compliqué, très cérébral. Et j'essayais de lui transmettre le fait que, en fait, c'est souvent plus instinctif que ce qu'on pense parce qu'on utilise notre voix tous les jours et elle est déjà entraînée. Voilà. D'accord. Donc, tu as donné des cours. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré quelques mois. J'avais juste une seule élève. C'était une femme qui m'avait contactée sur Internet. Et en fait, normalement, je refuse parce que je ne me considère pas du tout comme une prof. Je trouve que je ne suis pas du tout compétente pour donner des cours. Mais elle a beaucoup insisté et je lui ai dit « Écoute, moi, je suis d'accord pour donner trois cas de cours, voir comment ça se passe. Et puis après, moi, je peux te rediriger vers des professeurs que je trouve compétents. Parce que si, à partir d'un certain stade, ce n'est pas que je n'ai pas le vocabulaire technique, que je sais comment le faire dans mon corps, mais je ne saurais pas comment l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je pense que je serais une très mauvaise prof. C'est que j'aurais tendance à dire « Regarde, c'est facile, je le fais ! » Mais sauf que pour certaines personnes, ce n'est pas aussi évident et j'ai du mal à comprendre ça. Qu'est-ce que ta voix dit de toi ? Que laisse-t-elle transparaître ? Ma voix parlée dit quelque chose de très différent que ma voix chantée. Je pense que ma voix parlée laisse transparaître toute mon insécurité, ma timidité. Et c'est quelque chose que je ne laisse pas du tout transparaître dans ma voix chantée. Ma voix chantée, c'est un peu comme un bouclier, quelque part, qui me protège de l'autre. Et je l'utilise un peu, pas pour impressionner, mais pour mettre, pour moi, ça met une distance entre moi et l'autre, une distance réconfortante que je n'ai pas avec la voix parlée. Donc, c'est beaucoup plus dur, par exemple, pour moi, d'entendre un enregistrement de ma voix parlée que ma voix chantée. Et j'ai l'impression que ma voix chantée, c'est le moi que j'aimerais être. Hey there, Mr. Chaplin And don't return my calls And build your house On top of Easy Street But what you're gonna do When it all falls down Cause I let a little rumor spread What you're gonna do When I change the name Of the person sleeping in your bed What you're gonna do When I tell the tale That makes the country Turn its head Just a little gossip And just a little lie I'll simply say The little tramp Is just a little spy And what you're gonna do When it all falls down Hey there, Mr. Chaplin Well, your act deserves applause You wave our flag And the country is impressed But I'm the voice Among the crowd That's questioning your cause And now I'll spread my doubt Among the rest And what you're gonna do When it all falls down And where you're gonna go From there What you're gonna do When the money's gone And who you're gonna buy to care What you're gonna do When the country says Now get yourself out of here What you're gonna paint When you can't paint the town I'm gonna wipe the smile From the famous little clown And what you're gonna do When it all falls down And all the king's horses And all the king's men Will never put poocholi together again And what you're gonna do When it all falls down La génétique et ton environnement familial Ont été propices à ce que tu développes Également une voix Est-ce que tu veux bien nous parler De tes premiers souvenirs En lien avec le chant dans ton enfance ? Oh, alors il faut que je creuse loin, loin, loin Parce que ça a toujours, toujours été là Je pense qu'un de mes premiers souvenirs Et un de mes souvenirs les plus vifs C'était quand ma mère partait en stage de cours de chant Et qu'elle nous emmenait avec elle C'était avec son professeur de l'époque Jean-Pierre Blivet Et je l'écoutais J'étais dans la même pièce qu'elle Et je l'écoutais prendre ses cours Et je me souviens de tous les exercices qu'elle faisait Et je ne comprenais pas du tout pourquoi elle faisait ça C'était très bizarre Parce que les exercices de chanteur Quand on n'est pas chanteur Ça paraît toujours bizarre On fait un peu des sons bizarres On fait des Des Oui, oui, oui Des trucs comme ça Et de l'extérieur Vraiment on ne comprend pas ce qui se passe Et donc c'était un peu comme un jeu pour moi Mais sans penser que c'était vraiment du travail pour elle Pour moi elle faisait juste des sons n'importe comment C'était pour s'amuser Et c'était drôle Et est-ce que tes parents avec qui tu chantes régulièrement T'ont donné des conseils Ou t'ont transmis une méthodologie Ou une manière de préparer les rôles Ne serait-ce que par l'imitation Oui, ils m'ont toujours donné beaucoup de conseils Ils ont toujours été très présents À chaque concert que je fais Même quand j'ai commencé à faire des petits spectacles Dans les écoles où j'étais Ils étaient toujours là Ils avaient toujours un regard très critique Ils m'ont jamais dit C'est bien pour me faire plaisir C'est-à-dire qu'ils disaient toujours Ce qui était négatif Ce qui pouvait être amélioré Et ils avaient toujours un regard très professionnel Sur ce que je faisais dès le début Ça n'a pas toujours été très agréable d'ailleurs Surtout à l'adolescence Voilà Je compatis Ma mère est chanteuse aussi Voilà Donc tu sais Tu sais ce que ça fait J'ai commencé à apprendre des cours de chant lyrique Avec mon père Il m'a donné quelques cours D'accord Donc c'est avec lui que tu as commencé En fait j'ai commencé avec Jean-Pierre Blivet Qui était le prof de mes parents Et puis ensuite Pendant le confinement Comme on était tous confinés en famille J'ai continué avec mon père On essayait de faire un peu de chant tous les jours Et c'est un très très bon prof Pour le coup Et puis de temps en temps Ma mère venait ponctuer Avec quelques conseils Surtout quand il s'agit d'arriver A faire sortir les aigus Puisque c'est plus sa spécialité Que celle de mon père Et donc là Elle m'a donné quelques conseils Qui m'ont fait beaucoup progresser Après c'était vraiment Dans ce contexte de confinement On n'était vraiment que tous les quatre Mon frère Mon père Ma mère Et moi Et je pense qu'en temps normal Ce ne serait pas Peut-être pas permis A mes parents De me couver autant là-dessus Parce qu'ils ont toujours trouvé important Que j'ai mon propre parcours Mais non Ça m'a apporté beaucoup Donc de rien Et est-ce qu'il y a des conseils Que tu veux bien nous partager ? Ou des exercices ? Oui 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 En tout cas Les conseils de base Qu'il faut vraiment respecter à tout prix Enfin moi la première Je ne les ai pas toujours respectés Et j'ai regretté C'est de toujours bien se chauffer Avant de chanter Parfois c'est tentant Et on se dit Non c'est bon J'en ai pas besoin Mais Ça c'est facile Ça demande pas trop de chauffe Voilà Ouais 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 Non même quand on a un truc facile à chanter C'est important de se chauffer Parce que C'est arrivé tellement vite De se faire mal Et surtout Surtout si on chante souvent Si on est amené A faire beaucoup de concerts A être beaucoup sous pression C'est important de prendre Extrêmement soin De sa voix Et en se chauffant Et il y a un petit diagnostic Que j'aime bien faire Pour savoir si on est bien chauffé C'est faire une petite sirène En mojito C'est à dire en faisant Et on fait ça Du bas de sa tessiture Jusqu'au haut de sa tessiture Et s'il n'y a pas de craquage Ça veut dire que la chauffe est bien faite Moi par exemple Là ce matin Je suis pas chauffée Si je fais une sirène Ça va être super nul Alors je peux la faire là Tu vois on entend tous les petits Et donc là On peut entendre Que j'ai pas fait de chauffe Et donc ça C'est un bon diagnostic Qui montre bien Si tout a été bien fait Tout à l'heure Tu parlais Que tu avais pris Des cours de chant lyrique Avec Jean-Pierre Blivet Est-ce que tu veux bien Nous parler du travail Que tu as fait avec lui S'il y a des exercices Ou des conseils Qui t'ont aidé ? Alors avec lui Du coup j'ai vraiment vu Les bases du chant lyrique Vraiment les gros piliers J'ai pas vraiment eu le temps D'approfondir cette technique là Mais on a commencé Par travailler beaucoup Sur le souffle Le fait de respirer Vraiment en profondeur De respirer bas Dans le corps Et d'essayer De garder un larynx Pas quand on chante De toute façon Dès qu'on monte la voix Le larynx monte avec Mais c'est d'essayer De le faire pas trop monter Pour garder à chaque fois Toujours un maximum De résonance dans la voix Qu'il n'y ait pas Que des fréquences aiguës Quand on monte aiguë Et qu'il y a quand même Des graves Et c'est ça qui donne Cette rondeur au lyrique Et qui donne aussi Ce volume là Chante dans une salle d'opéra On a beaucoup travaillé là-dessus Sur la rondeur du son Et sur garder une couleur Constante dans tout le registre Oui, l'égalisé Voilà Donc tu travaillais comment Note par note Ou plutôt sur ces exercices ? Alors on faisait La plupart du cours Consistait à faire des exercices Et c'est que genre Les dix dernières minutes Qu'on travaillait sur un morceau Les cinq ans de première C'était vraiment exercice, exercice C'était un peu ennuyeux Surtout en tant qu'artiste T'as envie de faire ta chanson Et de l'interpréter De commencer à t'amuser Mais c'était nécessaire Pour commencer je pense On commençait par des vocalises Qui commencent plutôt Dans les bas médiums Et puis plus le cours avançait Plus on allait explorer les aigus Et puis si les aigus sortaient pas On retournait dans les graves Parce que contrairement A ce qu'on croit C'est quand on développe les graves Que les aigus Commencent à se développer Donc voilà Très bien Et tu as aussi travaillé Dans un tout autre registre Avec Jasmine Roy ? Oui 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 Jasmine Roy C'est toujours ma prof C'est un peu mon mentor Et avec elle Donc j'ai commencé A travailler un répertoire Plus de comédie musicale Et c'est vraiment Avec elle que j'ai appris Les bases de ma technique Aujourd'hui Que j'utilise tous les jours Que je continue d'apprendre D'ailleurs Parce que je la revois souvent Pour des coachings Si j'ai une audition Ou un concert qui vient Avec une chanson Où je suis pas très sereine Je vais toujours la voir Et elle remet toujours Tout en place Ne serait-ce que toujours Me rappeler De bien soutenir Pour pas me faire mal Pour arriver à avoir Des belles notes Même dans les aigus Que ça ait toujours l'air facile Que j'ai jamais l'air De complètement galérer Et je trouve que c'est important A chaque fois D'avoir l'humilité D'aller voir plein de profs Je trouve que c'est aussi important D'aller voir plein de profs Parce que chacun apporte Des trucs différents Et justement Jasmine C'est ça que j'aime bien Chez elle C'est qu'elle m'a toujours dit Ah oui mais moi je connais ça Ça et ça Tu pioches dans ce que t'aimes bien Et puis si tu veux avoir D'autres gens c'est encore mieux Parce qu'ils vont te donner Encore plus d'outils Parce qu'il y a des profs Qui sont très possessifs Qui sont en mode Non tu es ma chose Et je vais te façonner Pour la comédie musicale Pour le jazz Ou pour la pop C'est vers elle que je vais Est-ce qu'il y a un exercice Qui t'a particulièrement marqué Avec elle Ou une façon de travailler Les morceaux Il y a un exercice Que j'aime bien Qui aide pour le belt Oui Le belt c'est donc Cette voix de poitrine Dans le registre aigu Mais qui est pas vraiment Une voix de poitrine Parce qu'à un moment La voix de poitrine Elle peut aller que Jusqu'à une certaine hauteur Et donc c'est pour donner Cette couleur de poitrine Dans des notes plus aiguës Et donc c'est un exercice Qui explore toute la tessiture Jusqu'à arriver dans Les tessitures belt Donc on commence Par les graves En faisant Fa Na Et sur le na On met un petit coup De ce qu'on appelle Pression Et en fait En gros on va serrer le périnée Si on n'arrive pas trop A sentir son périnée C'est ok Parce qu'il y a plein de gens Qui n'arrivent pas trop A le sentir Si on serre les fesses Ça sert le périnée en même temps Donc juste serrer les fesses Sur le na Et on va travailler Sur deux types de pression Parce que selon les chansons Il y a deux types de soutiens Qui peuvent marcher En tout cas en comédie musicale Jazz, pop C'est ce genre de technique là C'est la pression Donc serrer le périnée Serrer les fesses Et la contre-pression Qui se rapproche plus Du soutien qu'on utilise En chant lyrique Qui est Trouver de l'espace Dans les muscles intercostaux Essayer de gonfler tout ça Pour arriver à faire sortir le son Et donc On se rend compte Selon les chansons Selon les notes Ça marche plus ou moins bien Avec l'un ou l'autre Et donc on essaye ça Sur ces vocalises Et on monte pas peu Etc Et voilà Ça c'est un exercice Que j'aime bien faire Même pour me chauffer Ou pour commencer A travailler sur une chanson Ça réveille bien le corps Oui Tu as appris Différentes techniques Du chant lyrique Au jazz De la comédie musicale Comment jongles-tu Avec ces différentes approches De la voix ? Donc comment je jongle ? En fait pour moi C'est pas vraiment Une histoire de jongle Parce que je trouve Que toutes les techniques Se complètent Et avoir appris Des basses de lyrique Ça m'aide beaucoup Tous les jours Dans la comédie musicale Dans le jazz Dans la pop Et pas vice-versa Non le lyrique C'est que la technique Mais en tout cas Moi je fais pas trop de lyrique Je voulais juste apprendre Cette technique Justement pour compléter Ma formation Et pour pouvoir faire Plus de choses Ensuite en comédie musicale Et dans tout ce que je fais d'autre Ça forme un tout Qui est très utile La butchère La baker La grocer La clerk Are secretly Unhappy men Sous-titrage ST' 501 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 Et il y a beaucoup de gens qui savent le faire Mais chanter en disant vraiment les mots Et en vivant vraiment ce qu'on est en train de dire Il y a moins de gens qui savent faire ça Et c'est là que ça devient intéressant Et la danse c'est déjà ça aide tellement Quand on doit être sur scène Et qu'on doit tenir d'une certaine manière C'est pour la posture, pour la conscience De où est son corps, de ce qu'on fait De l'espace autour de soi aussi Je pense que n'importe qui qui est sur scène devrait faire un peu de danse Même pas pour être fort en danse Mais juste pour avoir cette conscience de son corps Par rapport à l'interprétation du morceau Par rapport aux émotions à faire passer Toi comment est-ce que tu procèdes ? Est-ce que tu travailles d'abord sur la technique vocale du morceau Et après tu mets l'interprétation ? En général moi je ne vais pas séparer les deux Il faut juste que la chanson soit apprise par cœur Pour moi pour travailler vraiment sur l'interprétation Donc dans un premier temps ce sera juste Apprendre la musique et les paroles Sur le bout des doigts Et les connaître sans avoir à réfléchir Et ensuite je trouve que technique vocale Et interprétation et théâtralisation Ça se mélange Pour moi en tout cas quand je travaille Je n'aime pas du tout séparer les deux Parce que l'un complète l'autre Et donc je vais essayer de prêter attention À chaque mot exactement À trouver mon propre sous-texte Pour chaque mot qui est dit dans la chanson Me dire si c'est une chanson de comédie musicale À ce moment-là qu'est-ce que veut mon personnage ? C'est quoi ses objectifs ? C'est quoi les obstacles auxquels il a à faire face ? Et comment il y arrive ? Et quel est surtout le voyage dans cette chanson ? Parce que c'est toujours important dans une chanson D'avoir un départ et une arrivée Et que ce ne soit pas stagnant Il ne faut jamais rester au même endroit L'arrivée peut être au même endroit que le départ Mais il faut avoir fait un cercle Un grand cercle Ou alors l'arrivée peut être un endroit Complètement différent du départ Mais il faut qu'il y ait un voyage Et c'est d'arriver à trouver ce voyage-là Très intéressant Et par rapport aux émotions à faire passer Tu te sers de ce cercle-là Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent ? Par rapport aux émotions J'essaie vraiment de... Pour moi c'est une question un peu d'empathie D'essayer de se mettre à la place du personnage Et se dire Alors moi, Neima Comment est-ce que je réagirais Si j'étais dans cette situation ? Et donc j'essaie d'être le plus sincère possible De vraiment ressentir toutes ces émotions Et de pas juste jouer la chanson Et dire Oh, regardez, mon personnage a peur à ce moment J'essaie vraiment d'être le plus authentique possible Mais après, parfois C'est très dur d'accéder à ces places-là Dans son corps Parfois, on n'arrive pas à vraiment ressentir la peur On n'arrive pas à vraiment ressentir la tristesse Et bon, c'est ok, ça arrive Mais je pense que Plus on a de technique Et plus on travaille Plus ces endroits deviennent facilement accessibles Et c'est en ça où le théâtre t'aide Oui, tout à fait Tu parlais de connaître ses chansons Et les mélodies sur le bout des doigts Comment mémorises-tu tes chansons et tes textes ? Je n'ai pas vraiment de technique Je vais juste répéter petit bout par petit bout Et une fois que j'ai un sens assez global Je vais faire et refaire la chanson Déjà, je trouve ça important De toujours écrire le texte à part Sur une feuille Donc sans la musique Ça aide déjà à mémoriser beaucoup Et à avoir un lien dans le texte Qui est plus... Ça coule plus que si c'est juste écrit sur une partition Et puis après, je le fais beaucoup en parlant Et une fois que je l'ai fait en parlant Que j'ai un sens assez global Je commence à le faire en chantant Et en chantant, je fais la chanson en entier Et si je me trompe, je recommence du début A chaque fois Jusqu'à ce que je l'ai fait en entier Sans m'être trompée Ok En 2019, tu as fait tes débuts à l'opéra Avec un violon sur le toit Comment prépares-tu les auditions ? Alors, j'ai préparé les auditions Avec Jasmine Roy, ma prof Comme toutes les auditions que je prépare J'ai donc préparé deux rôles Pour cette audition Je me souviens, c'est elle qui m'avait dit Préparé deux rôles Parce que c'était deux rôles très différents Et elle m'a dit Il y en a un C'est sûr que tu ne seras pas prise pour celui-là Mais ça leur montrera Que tu peux faire beaucoup de choses Et c'est là qu'elle a été très intelligente Parce qu'effectivement Ça me permettait de montrer Toute une palette Que je ne pouvais pas montrer Si je présentais juste un seul rôle Même si je n'avais pas du tout l'âge Pour faire l'autre rôle Et que je savais très bien Que je ne serais jamais castée dedans Ça m'a servi pour le rôle Dans lequel je voulais vraiment être Et donc, j'ai préparé cette audition Avec elle Et puis ensuite, j'ai vu un pianiste J'ai booké des sessions avec lui De deux heures Pour bien préparer les chansons musicalement Être le plus à l'aise possible musicalement Pour que je n'ai pas à me poser des questions Sur la musique Et pour que ce ne soit plus que de l'interprétation Plus que vivre la chose à fond That I can't dare That I can't dare It all began The day I found Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501